... Pour commencer, je voudrais toutes vous saluer de la part du mouvement des femmes kurdes. ... Et nous saluons aussi l'arrivée des compagnères Zapatis. Elles ont leur propre clinique aussi de santé alternative. Et donc en fait c'est dans la vie quotidienne et surtout dans la vie en société, dans la vie ensemble. Au Kurdistan, il n'y a pas l'idée qu'on peut se guérir de manière individuelle, que ce soit psychologiquement, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau de tout ça. C'est que ça doit se faire ensemble. Et comme vous savez, notamment les femmes kurdes ont subi et continuent de subir énormément de violences, que ce soit de la part de Daesh, de la part des groupes. ... ... ... ... ... ... ... ... ...